En ce moment, je sais pas pour vous, mais je suis prise d'une frénésie de graphiques Manga, BD, comics, je veux lire tout ce qui se dessine en gros Sauf que j'enchaîne, j'enchaîne et je vous en parle pas sur la chaîne Donc il était temps de faire un update graphique Parce que j'ai lu des choses qui valent le détour Y'a du bon, y'a du moins bon, y'a de l'ASF, y'a de l'historique, y'a du manga Bref, y'en a pour tous les goûts et c'est parti On commence par mon coup de coeur de cette sélection Qui n'est autre que l'anniversaire de Kim Jong-il Un roman graphique court et extrêmement poignant Qui nous plonge dans les horreurs de la dictature nord-coréenne C'est dessiné par Aurélien Ducoudré Et j'ai littéralement adoré ce récit Qui se veut à la fois dur, délicat Et qui dénonce en fait le parti fou du dictateur Kim Jong-il A travers les yeux d'un jeune enfant de 8 ans Ce petit garçon qui s'appelle Jong-Sang C'est donc un petit communiste comme il faut Et il est vraiment extrêmement fier Puisque cette date d'anniversaire tombe en même temps que celle de Kim Jong-il Son bienfaiteur, le maître du parti Et on lui dit quoi faire, on lui dit quoi aimer On lui dit quoi détester A cas les américains Il grandit donc vraiment très fier de son pays Sauf qu'en grandissant Il va découvrir la réalité Qui se cache derrière le gouvernement Et la politique du gouvernement nord-coréen Et on va dire que le terme désillusion serait bien faible Pour décrire ce qui va lui tomber dessus Malheureusement il va vraiment tomber de haut J'ai adoré les dessins Ils mettent vraiment à l'honneur les propos du récit Puisqu'on débute en couleur Pour peu à peu glisser vers le sombre Puis vers le noir et blanc Presque comme une métaphore de la perte d'innocence de Jong-Sang Au fil des événements et des années Vraiment je trouve que tout est réussi dans ce récit J'ai adoré l'histoire, les graphismes, la narration, la structure Les sujets abordés Parce qu'on y parle de propagande, d'embrigadement De culte de la personnalité C'est vraiment un roman graphique hyper poignant Que je vous déconseille de lire Si vous avez une petite baisse de morale Puisque vous risquez de lâcher une petite larme Vraiment je plaide coupable Mais ça reste une œuvre nécessaire Qui dénonce en fait ce qui se cache Derrière le rideau de fer de la Corée du Nord Et qui dénonce les affres de la dictature Donc même si c'est triste Foncez, vraiment c'est génial On arrive à présent sur une légère déception Avec préférence système de Hugo Bienvenue Puisque j'ai beaucoup aimé l'histoire Mais que j'ai trouvé le tout particulièrement inapprofondi On passe très vite sur les personnages Du coup on n'a pas vraiment le temps de s'attacher Et l'auteur prend le parti de dérouler l'action Très rapidement, presque en arrière plan Et très peu de choses se déroulent finalement sous nos yeux Pour tout vous dire, j'avais débuté en vlog Il y a longtemps au moment de lire ce roman graphique Donc j'avais actionné la caméra pendant que je lisais Et ça m'a pris 30 minutes de lire ce livre 30 minutes pour 20 euros Le compte il est pas bon Kevin Préférence système se passe en 2055 Et c'est l'histoire de Yves Maton Qui est un employé chargé de trier les données Qui seront utiles ou non à l'avenir pour la société Parce qu'en fait il n'y a plus de place dans le cloud mondial Sauf qu'il faut alors juger de la pertinence de conserver 2001 L'Odyssée de l'espace Ou toute oeuvre d'art qui n'a pas intrinsèquement d'utilité En parallèle, on suit Yves et sa femme Qui attendent un bébé Bébé que la mère ne porte pas Et qui est en gestation dans un robot de maternité Alors évidemment, en plus de ce résumé Il y a quand même pas mal d'événements Et de bouleversements qui vont se passer Mais le roman graphique est tellement court Que j'ai pas trop envie de vous en dire plus Parce que ça risque de vous spoiler Et petite info, je sais pas si ça peut vous être utile Mais le trailer vidéo de ce roman graphique Au spoil énormément ce qui se passe Puisque je l'ai vu après coup Et pour moi c'était du spoil Parce que le peu d'éléments qui m'ont surprise Était totalement donné comme ça A l'internaute via la vidéo Donc si vous voulez être surpris Et que vous avez quand même envie de décrire ce roman graphique Je vous déconseille d'aller voir toute vidéo Trailer, résumé qui en parle Parce qu'en fait il y a beaucoup de spoil Ou alors c'est moi qui ai pas compris le projet Et c'est possible aussi Donc j'ai été assez déroutée En découvrant les thématiques Et surtout la manière dont le récit évolue Mais pour le coup c'est vraiment Mon humble et subjectif avis de lectrice Parce que forcément j'avais des attentes En découvrant ce roman graphique d'anticipation Je m'attendais à certaines choses Et ça a pris un tournant Auquel je m'attendais pas Qui est ni bon ni mauvais Mais puisque j'ai été un peu déçue Vis-à-vis de mes attentes Forcément j'ai pas réussi A entrer totalement dans l'histoire Mais il faut rendre à César ce qui est à César C'est pas une mauvaise lecture J'ai trouvé que les thèmes abordés Et étaient un peu manichéens Mais ils restaient pertinents Le bon point c'est que ça m'a fait un peu penser A Fahrenheit 451 Puisqu'on y parle de passé De culture, d'humanité Mais j'ai pas vraiment trouvé Que la dystopie était particulièrement bien amenée Parce que comme je le disais Ça manque un peu de profondeur Et de nuance pour moi Alors je sais pas si c'est juste un essai raté Ou si toutes les oeuvres de Hugo Bienvenue Sont un peu comme ça Et finalement c'est pas pour moi Mais à 20€ Les 30 minutes de lecture Feuilletez-le Feuilletez-le dans votre supermarché Dans votre grande surface Pendant que votre mec Ou votre meuf va faire les courses Franchement vous serez gagnant à la fin Alors là on arrive sur un ovni Un ovni dont je ne sais pas encore vraiment Quoi penser C'était mon premier Tezuka Et pour ceux qui ne le savent pas Tezuka est vraiment considéré Comme le père du manga moderne Et dès le cours ressort Les intégrales de ses oeuvres Dans des sublimes éditions Et donc j'ai lu MW Dans lequel on suit deux hommes Qui ont été témoins de l'éradication De la population d'une île entière Proche d'Okinawa C'était dans leur jeunesse Et depuis ils entretiennent une relation Un peu ambiguë Le premier s'appelle Garai C'est un prêtre Et le second Yuki Michio C'est un employé de banque modèle Le problème hein C'est que le dernier Cache un deuxième visage Qui le pousse à commettre Des crimes atroces Et ce serait parce qu'il a été exposé Au gaz MW Lorsqu'il était enfant Sur cette fameuse île En quête de vengeance Il va essayer de retrouver Il responsable Et Garai le prêtre Va se retrouver piégé Dans cet engrenage Alors j'ai bien aimé Cette histoire Mais je pense qu'il m'a Un peu dérangée C'est qu'on avait l'impression De suivre des feuilletons Qui étaient juste mis Les uns à la suite des autres Où finalement L'intrigue Et les péripéties Au sein de chaque feuilleton Est un peu répétitive Et un peu prévisible Il y a quand même Un fil rouge Au fil de tous ces feuilletons Il y a un fil rouge Qui nous mène A une intrigue Un peu plus globale Qui était très intéressante Et dont le sujet M'a beaucoup plu Mais le roman graphique Le manga Est quand même assez long Il est quand même Assez particulier Et ce côté de feuilleton Très similaire M'a un peu Ennui Pas ennuyée Pas ennuyée Parce que je me suis pas vraiment Ennuyée J'étais quand même intriguée Mais ça m'a pas maintenue En haleine Ça m'a pas maintenue En action Il y a un moment Où je suis restée vraiment Très spectatrice De ce qui était en train De se passer Les sujets abordés Restent très intéressants Par contre Parce qu'on parle De sujets sensibles Comme le vœu de célibat Dans la chrétienté La corruption des hommes politiques L'homosexualité Dans le Japon Des années 70 C'est un texte Qui est très humaniste Qui dénonce L'usage des armes chimiques Pendant les guerres Ici avec le MW Et il y a un message Qui est en fait Très pacifiste Parce que Yuki Il est pas violence en raison La violence a engendré La violence Le trait au niveau du dessin Il est vraiment très adulte Très mature Et je crois que MW Ça fait partie Des dernières œuvres De Tezuka Donc ceux-ci Expliquent peut-être cela Au niveau de la construction De l'agencement des cases De la narration Ça m'a fait quand même Penser à Junji Ito Le maître de l'horreur Dans le manga Parce que Ce côté feuilleton En fait Avec un fil rouge Je trouve que c'est Vraiment le même type De narration Chez ces deux auteurs Donc ça m'a Beaucoup fait penser A Junji Ito Mais comme je le disais tout à l'heure Je sais pas Il y a quand même un truc Qui fait que je suis restée 100% spectatrice De cette histoire Et je suis trop triste J'aurais vraiment adoré l'adorer J'ai pas réussi A plonger dans les récits J'ai pas réussi A m'attacher au personnage Parce qu'il était quand même bizarre Il y avait des moments touchants Mais Je sais pas J'ai vraiment pas réussi Mais Comme je suis pas restée indifférente Non plus Et que parfois j'y pense Et que j'essaye vraiment De comprendre Ce que j'ai potentiellement Pas compris Ce que j'ai potentiellement Pas Réussi A entrevoir Comme première lecture Deuxième lecture J'en sais rien Je suis pas restée indifférente Donc je vais tester D'autres oeuvres De Tezuka Et on va voir Si vraiment C'est moi et cet auteur On est pas un bon match Ou si Avec d'autres oeuvres J'adhère un peu plus Et si Peut-être J'aime d'autres livres De Tezuka Je relirai MW Et peut-être Qu'avec une lecture Un peu plus éclairée Ça Ça passera Ça passera cette fois Peut-être Croisons les doigts On change de registre Avec ce roman graphique Plein de douceur De poésie De nostalgie D'amertume Et de musique Oui oui tout ça J'ai adoré Balade pour Sophie De Juan Cavia Qui raconte une histoire En plusieurs temporalités De deux pianistes Dans les années 30 et 70 Le tout sous la forme D'un récit raconté Par l'un d'entre eux A une jeune journaliste Le pianiste que l'on suit C'est Julien Dubois Il a connu Un succès fulgurant Une carrière mondiale De pianiste professionnel Mais il a décidé De s'enfermer Dans son manoir Avec la vieillesse Et il refuse Tout contact Avec le monde extérieur Mais c'était sans compter Sur la persévérance Et la pugnacité De notre jeune journaliste Qui va un peu Le harceler Et le pousser A raconter son histoire Cette histoire C'était un petit bijou Vraiment j'ai adoré Rien d'exceptionnel Rien de révolutionnaire Dans l'intrigue Mais c'est des choses Qui marchent C'est vraiment Un cocktail Qui marche Si comme moi Vous aimez Les romans historiques Les doubles temporalités Le tout sur fond De seconde guerre mondiale Bref Vraiment C'est un mélange explosif Qui était extrêmement Bien mené Et très réussi C'est un très bel hommage A la musique Les graphismes sont superbes Avec beaucoup de réalisme Et de profondeur On ressent pleinement Les émotions Et les atmosphères voulues Avec le choix Des couleurs Et les dessins Et je me suis vraiment Fortement attachée à Julien Que j'ai trouvé Très juste Très bien écrit Même si c'est vraiment Le cliché de l'homme Qui a eu tout eu dans la vie Sans pourtant réussir A conserver l'essentiel C'est à dire L'amour J'ai pas envie de vous en dire Plus sur cette histoire Même s'il se passe Énormément Énormément De choses Vraiment c'est La partie émergée De l'iceberg Ce que je vous ai dit Mais je trouve Qu'il faut vraiment Plonger dedans Et découvrir ça Par soi même Tout ce que je peux vous dire C'est que c'était Un récit captivant Des émotions douces amères Un joli dénouement Donc franchement Que demander de plus Alors en bonne fan De notre artiste peintre Que je suis Je ne pouvais passer à côté De cet ouvrage Sur Frida Kahlo Qui est malheureusement Celui qui m'a le moins Convaincue De tout ce que j'ai pu lire Même si Je suis pas experte En la matière Je pense que j'ai quand même Lu à l'heure actuelle Une dizaine d'ouvrages Sur Frida Kahlo Donc je commence A voir un peu de bouteille Comme on dit C'est donc un journal Qui reprend la vie La carrière Les combats De Frida Kahlo Artiste peintre mexicaine De renom Qui a vécu une existence Absolument hors du commun Et c'est le moins Qu'on puisse dire Dans cet ouvrage C'est Frida qui nous raconte Elle-même Ce qu'elle a vécu Via une discussion Avec la mort Qui lui répond Et c'est là Que le premier point négatif Arrive Puisque niveau graphisme J'ai eu beaucoup de mal De Frida De celle de la mort Franchement C'était chiant Je ne savais jamais Qui parlait Au niveau des dessins Il y avait de belles planches Trécolorées Très végétales Je trouve que c'est assez Représentatif du travail De Frida Et que c'est un bel hommage Donc ça c'est un bon point Pour le côté fond Et contenu C'était pas mal Mais il n'y avait rien D'extraordinaire Je trouvais que ça manquait D'approfondissement Sur certains points Et pour quelque chose Qui se veut Une représentation graphique Du journal intime de Frida Il n'y a pas de partie De son journal intime Parce qu'on peut acheter Le journal intime de Frida Qui est traduit Et qui pour moi Représente la source La plus pure En fait Si on veut comprendre Sa manière de penser Ce qu'elle a vécu Etc Et je trouvais ça bizarre Qu'il ne s'est pas intégré Des parties De son journal intime Dans le graphique De son journal intime Donc C'était pas Une mauvaise biographie Mais C'est pas du tout La meilleure que j'ai lu Et je trouve qu'il y en a Des beaucoup mieux Si vous voulez Vraiment Faire un premier pas Dans l'univers de Frida Kahlo Je vous conseille Vraiment grandement Frida de Maria S Qui est Qui est vraiment très bien Et en parlant De Maria S J'ai lu son nouvel ouvrage Sur Marilyn Monroe Et vraiment Quelle super découverte Comme beaucoup de personnes J'avais une image Assez floue De Marilyn Et pour moi C'était simplement Une actrice Un peu pin up A la robe blanche Et aux boucles blondes Et bien Quelle erreur je faisais On y découvre L'enfance de Norma Jean Mortensen De son vrai nom Les débuts de sa carrière De mannequin Et les débuts au cinéma En cours de route On apprend à connaître Une jeune femme Follement intelligente Avec une grande sensibilité Et une détermination A toute épreuve Elle cherchait constamment A être la meilleure version D'elle même Et elle n'hésitait pas A sortir de sa zone de confort Pour devenir une meilleure actrice Elle adorait la lecture La philosophie L'écriture Elle a même écrit Des poèmes Qui je crois Peuvent être retrouvés Dans des recueils Donc derrière cette image Un peu de sexe symbole Se cache vraiment Une femme de l'être Et malheureusement C'est aussi ça Qui l'a perdu Puisque toute sa vie Elle a cherché A faire ses preuves Alors que les gens L'avaient mis dans une case Justement de pin up Et elle a voulu Vraiment prouver sa valeur Constamment Constamment Elle n'arrivait pas A avoir confiance en elle Parce que Entre son image publique Et ce qu'elle était réellement Il y avait vraiment Un fossé énorme Et elle cherchait Principalement L'approbation Chez les hommes Malheureusement Ça ne lui a pas réussi J'ai vraiment adoré Découvrir Marilyn Sous un nouveau prisme Grâce à Maria S Vraiment le travail Au niveau des dessins Au niveau de la biographie Est vraiment Très très réussi Je suis vraiment fan De cette De cette écrivaine De cette dessinatrice Je trouve qu'elle fait Des biographies Incroyables Elle en avait fait une aussi Sur David Bowie Si ça vous intéresse Et ce que j'ai aimé aussi C'est qu'on survole Les oeuvres de Marilyn Les films dans lesquels Elle a joué Bref Mais ce sur quoi On s'arrête vraiment C'est la personne Qui est-ce qu'elle était Ce qu'elle aimait De quoi elle avait peur Quels étaient ses doutes Quels étaient ses fiertés C'est vraiment Un travail introspectif Un travail intime Sur la personnalité de Marilyn Non pas qu'elle était En tant qu'actrice En tant que personnalité publique Mais qu'elle était vraiment En tant qu'elle-même C'était très pudique C'était très intime Vraiment je ne peux que Vous conseiller Cet ouvrage Si comme moi Vous avez envie D'en découvrir un peu plus Sur la vie absolument Passionnante Et tumultueuse De Marilyn Et bien écoutez C'en est tout pour moi J'espère que cette Update lecture Spéciale Graphique Vous aura plu N'hésitez pas à me dire En commentaire S'il y en a que vous avez lu Si vous en avez à me recommander Par rapport à ce que j'ai aimé Dans cette liste Je vous fais Plein de bisous Je vous souhaite Plein de bonnes choses Et je vous dis A la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501